et bonjour à toutes et à tous bienvenue pour la découverte de diablo 1 oui diablo 1 c'est un des sub goals pendant le ce bâton on va voir cette magnifique intro j'ai galéré à le faire tourner vous avez une petite bande blanche en haut malheureusement c'est le mieux que j'ai trouvé pour arriver à le faire tourner ça a été une galère énorme regardez-moi ces graphismes exceptionnel ce petit truc qui vole un corbeau défaut pc trop puissant va oui tous les pc sont trop puissant faut le faire tourner en comptable compatibilité windows 8 bits 16 bits et pas quoi administrateur rien fonctionnait et c'est grâce à un mode que j'ai réussi à le faire tourner et alors ce qui est rigolo c'est que même avec le mode en résolution 4k ça marche pas en résolution 1080p ça marche pas etc j'ai réussi à le faire tourner en deux en 1440p je ne sais pas pourquoi mais ça marche voilà et il faut pas qu'ils soient en plein écran complet parce que sinon ça marche pas donc là en plein écran fenêtré ou encore je sais plus comment on appelle ça un écran non exclusif là donc c'est pour ça qu'elle c'est toute petite barre en haut et bas et bas ça fonctionne vous vous rendez compte là on est devant une légende du jeu vidéo cette ambiance incroyable avec le son qui grésille un petit peu en plus et ça c'est beau ça ça c'est magnifique ça c'est grâce au patch regardez cette texture magnifique ici j'ai quand même l'impression que le son il fait des trucs bizarres mais ça va ça passe à les nouveaux héros on va se faire un warrior on va faire simple on va l'appeler crane 1996 diablo vous êtes prêt est ce que vous êtes prêt en normal bien évidemment oh là là cette petite ah là là donc le patch que j'ai mis c'est chernobog et en vrai bah c'est très très propre c'est très 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 propre donc ici on a l'infested cellar alors il y a un patch fr qui existe aussi mais j'ai j'ai déjà eu tellement de mal à que ça fonctionne je n'ai pas tenté la compatibilité du chernobog avec le patch fr j'ai eu trop peur mais oui incroyable ce voyage alors je sais pas du tout ce qui est d'origine ce qui est dû au Il y a deux patchs qui existent, le patch HD qui lui apparemment n'a plus de nouveautés depuis 2014, et tu as ce patch-là, le patch Chernobog, qui a encore eu des nouveautés en 2024. Donc, le Blacksmith. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la résolution d'origine, non. On n'est pas en 640 par 480. Et du coup, on pourra acheter des trucs, vendre des trucs. Bon, ça va, les fenêtres ne sont pas très grandes, mais elles ne sont pas minuscules non plus. Ici, on a Kain. On a les scrolls d'identification. Il pourrait identifier directement les objets dans l'inventaire. Et la musique est incroyable. On peut avoir du... Il y a du trade aussi, avec plein de choses. C'est qui, lui, là ? Gid the Trader ! Bon, bref, il y a plein d'histoires. Tu es qui, toi ? Tu vends un bouclier 28% NN's Armor et plus Saint Magic. Incroyable. C'est quoi d'autre ? Gumble item. Comment ça marche, le Gumble ? Non identifié. Ah, c'est des items non identifiés, le Gumble. Et ça coûte très très cher. On a 100 gold. Donc, lui, il a un point d'exclamation au-dessus de la tête. Là, private stash, trade stash. Prends la musique. Ah, mais il y a deux musiques, d'ailleurs. Je viens de réaliser qu'il y avait deux musiques depuis le début. Ah, j'ai envie d'apprendre la guitare juste pour jouer ce morceau, quoi. Toi, t'es qui ? La barmaid. Bon, ok. Il y a encore un Billy là-bas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Oh, puis regardez ces petits mouvements de jambes, là. Très bien. Très bien. Alors, ici, on a l'ETP. Mais pour le téléport, il va falloir apprendre le skill. Donc, il va falloir le trouver. Et alors, il y a des choses très très... Là, on peut aller en enfer en descendant ici. Alors, je n'ai pas testé tout à l'heure quand j'ai lancé le jeu. Je suis juste allé dans la cathédrale en haut. Je fais quelque chose à vendre, mais ça vous coûtera 50 gold. Non, mais ne zoome pas, s'il te plaît. En vrai, avec le patch, c'est très propre. C'est très très propre. Qu'est-ce que tu vends ? Je ne vends rien du tout. Gold 50. On pourrait traverser ici et aller se balader. Je ne sais pas où. Est-ce que j'ai des choses que je dois avoir encore ou pas ? Et donc, pour l'instant, on a l'attaque sur le clic gauche. Et on peut bind autre chose sur le clic droit, comme réparer. Et en fait, là, on a un skill pour réparer. On peut voir que mon arme est à 24 sur 24. Mon bouclier est à 16 sur 16. Et si je fais ça, et là, je peux réparer un item, mais ce qui fera un timer genre de 5 minutes ou je ne sais pas quoi avant que je puisse réparer un item. Allons dans le donjon. Ok. Let's go. Un coffre. Oh là là, qu'est-ce qu'on trouve ? Un Scroll of Inferno. Mon Spike Club, je pense qu'on s'en fout. Tiens. Oh, je l'ai eu. Il y a du monde, là. Oh là, ça fait un peu de peur, là. J'ai des aéropopos, donc... Allez. On est en train de se faire entourer, là. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, c'est des mobs bas level. Enfin, je suis bas level aussi, je suis level. Ok, on va appuyer sur ce bouton-là pour voir tout ce qui est looté. Je vais ramasser les Scrolls pour les revendre. Les items blancs, je pense pas. Je peux pas avancer. Tiens. On va zoomer un peu. Parfait. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Book of Hill Horses. Oh là là ! Un sarcophage dans lequel il y a un squelette. Oh là là, toutes ces pièces. Donc là, on a trouvé ce bouquin qui demande 17 en Magic pour apprendre le skill. Le Warrior commence avec 10 en Magic. Et alors, le truc qui est très particulier sur le jeu, et je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, c'est que tu as des trucs qui te font des malus permanents. Donc tu as des mobs, à chaque fois qu'ils te touchent, ils te font moins 1 vitalité, par exemple. Ou moins 1 HP. Permanent. En fait, si j'ai bien compris, tu peux tuer ton perso de 1 million de façons dans ce jeu. Ça m'intéresse à l'aile. Je ne peux pas y aller. Alors, je vais me faire celui-là. Je n'ai pas souvenir de ça, c'est drôle. C'est ce que j'ai lu, en tout cas. Je vais les attendre. Ils vont venir un par un. Voilà. On a des potions de mana. On n'a toujours pas droppé de potions de vie. Ah bah, healing potions, ça y est. Alors, est-ce qu'il y a des trucs... Ah non, je ne vais pas faire ça. Non, il n'y a rien sur quoi cliquer ici. Ok. Alors, attends. Non, on n'a pas encore de level. Donc là, on a les potions... Ah bah si, on a des potions de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va enlever les scrolls. Scrolls d'inferno qu'on ne peut pas utiliser. Ça, c'est des scrolls d'identification. Si on trouve des items à identifier, on va mettre les potions ici. On a deux potions de vie, une potion de mana, mais on n'a aucun skill sur le mana pour le moment. Et donc, j'ai été voir un post-credit juste pour savoir comment monter le perso à la base. Et il a dit vos premiers points, vous les mettez en magie. Voilà. Hop. Et vos points après, vous les mettez en dextérité. J'ai trouvé ça tellement contre-intuitif pour un warrior. Hop. Donc, 15 magie. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Ah, on veut aller là. En fait, on va vouloir apprendre des spells. Et dont le spell de soin et le spell de téléport. Parce que là, si tu veux retourner en ville, et bah, tu dois te retaper tout le chemin. Large chest. Ouh là, il y avait un piège. Et il n'y avait rien dedans en plus. Ah, c'est pour le TP, ouais. Oh là là. On va attendre qu'ils arrivent. Parfait. Ok. On attend. Ah non, c'est pas pour... Alors, c'est pour toucher, mais c'est pour équiper un arc. Ils veulent qu'on équipe un arc parce que, justement, pour pas perdre des stats de façon permanente sur certains mobs. J'aime bien la technique de la porte. Et là, on va donc trouver un spell, d'ailleurs. Encore là. Ok. C'est quoi ? Tant que c'est pas en rouge de ce côté-là, tout va bien. Et on a trouvé le Book of Charge Ball qui demande 25 en magie. Par contre, on a un chapal et une armure qu'on peut équiper. Ok. Qu'est-ce que ça donne ? 19 sur 24. 12 sur 16. 11 sur 30. 7 sur 15. Donc, à la limite, on peut faire ça. On va réparer le plastron. Et voilà, comme vous voyez, il y a un timer de plusieurs minutes. On va aller voir par là. Ah bah super. Ah bah super. Est-ce que je veux vraiment casser les barils ? Ah bah voilà, ça m'a explosé dessus. Ah bah super. Ça m'a explosé dessus. On va prendre une popo, hein. Ok. C'est généré aléatoirement à chaque game ou c'est prédéfini à moins de recommencer une new game depuis zéro ? C'est pas aléatoire. Ok. Donc là, c'est d'où on venait. Oula. Rien du monde. C'est vraiment sympa à jouer. Oh, un anneau. Un anneau magique. On va pouvoir l'identifier et croiser les doigts. Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que les trucs que tu identifies n'ont pas que des stats. bonus, hein. Ça peut être des malus. Oh ! Une épée jaune ! Ah, attends, on est en train de se gaver, là. Ah, par rapport à quand j'ai testé le jeu tout à l'heure, je loot 16 000 de trucs en plus, hein. Ok. Alors, épée jaune. On va utiliser un scroll d'identification. Résiste magique plus 12% et add 1 à 12 lightning damage tous les jours. Et on a un anneau aussi. résiste magique plus 18% light radius. Ah, on voit moins bien avec. On voit un peu moins bien. Let's go. On va les défoncer avec le 1 à 12. Parce qu'on passe de 2 à 7 damage à 2 à 7 damage plus 1 à 12 lightning. Oh, regardez ces effets de lightning en plus, là. Fully link, ça, c'est bien. Et à chaque fois qu'on droppe des potions, c'est par 5. J'ai bien compris. Oh, et on a même un plastron. Ça, c'est bleu, ça. Bah, moi, j'ai bien une réponse, mais... Armor class 5, armor class 8. Resist call plus 10%. Light radius increase. Mais par contre, on perd 3 d'armure. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Durabilité 3 de 6. Ah, bon, bien sûr, oui, et la marmotte. Et la marmotte. C'était quoi, la pièce en bas qu'on n'a pas vue ? Il y a beaucoup trop propre ton D1. Alors, pareil, apparemment, il y a des shrines qui peuvent te baisser des stats de façon permanente. Mais je ne sais pas lesquelles. Ah, d'ailleurs, on est monté, on a encore 5 à mettre. Donc, voilà, on a nos 20 en magie. Là, on peut apprendre, par exemple, Heal of Earth qui nous fait un peu une belle jambe. Donc, on ne va pas prendre les shrines. Scroll of... Ah, c'est un Scroll of Healing. Small Shield, quoi. Moi, j'ai quoi ? J'ai un Buckler. Armor class 7, armor class 5, 16 de durabilité, 24 de durabilité. Et on peut l'équiper. Shield damage 1 à 3. Chance de bloc, 24%. On va essayer, on va le réparer à direct dans 20 secondes. On va se reprendre une petite potion. Ok, let's go. Tu as le droit de save ? Comment ça ? Tu as le droit de save erreur. On le trouve où, ce beau diablo ? C'est le patch, c'est... Tchernobog. Mais arrêtez, arrête de me... Ah, un Scroll de Resurrect. Donc ça, c'est bien si on meurt. Et je peux passer ici. Scroll d'identification. Attention. Hop là. Oula. Je vois qu'on se chauffe pour l'extension de D4. T'as vu ça ? Allez, venez. Continuez de venir. On va rentrer pour la fin. Ok, qu'est-ce qu'on trouve ? Un Scroll of Healing et Book of Polybolts. On peut apprendre. Donc si on veut, là, on peut avoir Holy Bolt. Oh, regardez cette Bolt que j'ai envoyée. Elle était incroyable. Elle était incroyable. Affiche-toi la map, raccourci tab. Ça te permettra de voir les entrées sorties. Si je pouvais la mettre à un autre endroit, je ne dirais pas non. Mais c'est pareil sur PoE. Je sais que plein de gens jouent avec la map par dessus, mais moi, je n'aime pas. Est-ce qu'il peut y avoir des trucs cools dans les barils, mis à part des trucs qui m'explosent dessus et qui me font des dégâts ? et un peu de thunes. Un peu de thunes. Oh, super. Ça me pète à la tronche les tonneaux, mais heureusement, ils ne font pas trop mal. Un peu mal, quoi. vu qu'on est en train de retourner à l'entrée, qu'est-ce qu'on a sur nous ? On a encore un tout petit peu de place. On va... Attends, elle était où l'entrée ? Elle était là. Ah bah oui, elle est juste là. On va aller vendre et faire de la place avant de continuer. Oh, c'est... T'as pas des pitiés si t'as avec les thunes qui explodent ? Non, moi, j'avais trouvé ça rigolo. Et aussi, petit truc sympa. Enfin, sympa, je ne sais pas. Tu ne vends pas les items à tout le monde. Donc, si tu veux vendre les armes, ça va être à lui, je pense. Donc ça, on ne l'a pas identifié. Combien tu m'achètes ça ? Ouh là, une fortune. Ok. Donc, j'ai bouquins et scrolls à vendre. Les scrolls d'Inferno, qu'est-ce que c'est les scrolls d'Inferno ? Je ne sais pas, je sens que ça doit lancer une boule de feu ou un truc comme ça. Les popos, tu peux les vendre à lui, je crois. Et les scrolls, je ne sais plus. Ça n'a jamais joué à dire. Non. Cône de flammes Inferno. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la full healing de la healing normale. On a du mana et du full mana. On va garder des popos parce que ça a l'air important. On va garder de la thune. Ça, je pense qu'on peut vendre mais on ne doit pas pouvoir à lui, non. Par contre, ça prend masse place. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il n'y a pas d'option de scale pour l'interface. Alors, il y a un truc ici mais ça ne marche pas bien. Donc, c'est le mieux que je l'ai trouvé. Ah pas. Bon, ça va, ce n'est pas tout petit non plus là. Ça va, ce n'est pas gros mais c'est parce que j'ai un grand écran. Alors, comment j'enlève ce point d'exclamation sur sa tête ? Parce que je lui ai parlé, j'ai reçu du heal. Non, il n'y a rien. Je peux laisser les items au sol de mémoire. Scroll d'identification, ça nous intéresse. Scroll of healing, je ne sais pas trop. Bon, scroll aux infernaux, je vais les vendre. Je vais en garder un histoire d'eux, on ne sait jamais. Scroll d'identification, scroll de résuré qu'on veut garder sur nous. J'ai combien ? J'ai 1387 de thunes. C'est à toi que je veux parler. Oh, la musique, la musique, elle est exceptionnelle. Transmute flow gem, spécial craft, merge rare, remove affix from rare item, merge same set, unique item. Ok. Alors, pour tour hyper, c'est 390. Allez, vas-y, let's go. Oh, quoique. 9 sur 24. 29 sur 30, ça c'est ok. 7 sur 24, c'est pas ok. 7 sur 15. Attends, si je répare un truc de moi-même, j'aurais dû le faire en arrivant d'ailleurs. C'est moins cher maintenant. Prepare all l'équipement, 25. Oh, let's go. 30, 30, 30, 24, 24, 15, 15. bah, nickel. Il n'a pas besoin, avec le patch, il a un coffre. Alors, ça doit être ça, mon coffre, j'imagine. Alors, je ne sais pas si je vais avoir besoin de ça. on va garder un truc d'infernus de côté, des fois que le scroll of resurrect, on va garder sur nous. Scroll d'identification, on va garder ça sur nous. Scroll of healing, on en garde un. on va garder des popos ici, au cas où. Ok, et on va y retourner. Hop. Moi, je ne sais pas si ça triche, je fais, c'est le patch. Hop. Ok, on y retourne. On y retourne. Donc, maintenant, on veut augmenter la dexte et choper un bon arc. Et on espère aussi choper Téléporte. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. tout va bien. Non, c'est difficile de caster l'espel. J'ai l'impression que je ne touche personne avec mes spells. Je ne touche absolument personne avec mes spells. Il a l'air d'avoir plein de gold à côté. Je crois que j'ai trouvé la salle au trésor. Roll of healing, c'est le book of healing qu'on veut. Le book. Roll of résuré, donc on ne passe pas dessus. Ah ! Déjà, on a appris le heal. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on a le heal. Par contre, il faut beaucoup plus de mana. Là, on peut caster le heal si on a besoin. Hop, hop. Plein de gold. Et on a ça identifié. Résis magie, 11%. 4 de classe d'armure. Là, on a 8 de classe d'armure. Je pense que je vais garder mon 8 de classe d'armure. Il oseur. Il est où ? Oui, tu as raison. Heureusement. Bien vu. Ok, alors attends. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Ici, c'est le seul endroit qu'on n'a pas fait. Il y avait une porte ici. Ah oui, mais c'était un shrine. Donc le niveau 2, il doit être par là, je pense. hop. En fait, c'est très très cool à jouer. Si vous aimez les hack and slash, vous pouvez y aller, je pense. je casse tout. Ah, il y a un coffre là, c'est un coffre. C'est un coffre. identification des pièces. Ah bah, il y a l'entrée vers le niveau 2. Ça va devenir plus difficile. On va quand même regarder derrière s'il y a des choses. Un sarcophage. Un chest avec des full heal potions. On prend. Parfait. Je passais tellement de temps dessus. Ah oui. Qu'est-ce que c'est les Fountains of Tears ? Les gens qui ont passé énormément de temps dessus, est-ce que vous savez si on peut reconnaître les trucs qui te font perdre des stats de façon permanente ? Vu qu'apparemment, il y a des shrines à moins 10% mana de façon permanente, je ne sais pas quoi. Non, on ne peut pas les reconnaître. Ah, donc c'est la loterie totale. Donc, le mieux, c'est de jamais cliquer sur un shrine. Et ça, les Fountains of Tears, c'est quoi ? Ah, Fountains of Tears, c'est moins un random attribut et plus un dans un autre. Ah ! C'est il y a 30 ans qu'il s'en souvient. Ben, plein de gens qui jouent encore. Et en haut, là, on n'a rien. OK. Ben, on ne va pas y aller. Ça donne quoi, mes stats ? Pour l'instant, il n'y a pas de malus. Tout va bien. Niveau 2. Ça va se corser. Mais on a une bonne arme, donc. OK. Super. Merci. Un chapal. Une cape. On va voir un petit peu ce qu'on a. Classe d'armor 2, on s'en fout. J'ai un classe d'armor 3, ça, on s'en fout ici. OK. Il y a une sorte de petit lutin bleu. Oula, ça fait peur, ça. Il est arrivé d'un seul coup. Ah ben, super. Merci. Oh. Mais c'est un staff, donc ça nous intéresse potentiellement moins. Ça doit bien se vendre, ces jaunes. On va prendre une peau pro. OK. Ah, on a déjà trouvé le niveau 3. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a encore plein de choses à choper ici, je pense. Un bouquin de télékinésie. Il y a des gens qui arrivent, je ne sais pas. Pourquoi ils arrivent tous ? Pourquoi ils sont pleins ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allons au niveau 3. J'ai l'impression que quelqu'un les a appelés. OK, j'ai un level up. La faire, d'ailleurs, que je n'ai pas fait, j'aurais dû faire. Ah, on avait besoin d'un arbre, ça tombe bien. J'ai bien une réponse, mais je ne sais pas si tu veux apprécier. Encore un ici. OK. Alors, on veut, du coup, mettre de la dexte. OK. C'est fait. Maintenant, on a cette tarque qui demande 22 dexte qu'on ne pouvait pas équiper avant, qu'on peut équiper maintenant. Resist Lightning, 18% plus 5 vitalités. Alors. Est-ce que je peux... Comment ça marche, l'arc ? Il n'y a pas de notion de flèche ou quoi que ce soit. Oh, on peut avoir deux sets. Oh, je ne m'y attendais pas. je ne m'y attendais pas. On peut équiper les deux. Et c'est W pour changer. Déjà sur Diablo 1. OK. ce que c'est que c'est, c'est ça. Armor class 5 non identifié. Regardez. Plus deux magic. logique. Oh là là. Non, je me suis planté de bouton. Encore de la triste grâce au patch. Il n'y avait pas deux sets d'armes à la base. Déjà, les items affichés au sol, c'est Vanger. Il n'y avait pas ça non plus. En vrai, c'est bien. Ça rend le jeu bien meilleur. Ce n'est pas de la triche. C'est de la quality of life qui rend le jeu joie. J'avais lu que c'était un patch qui voulait mettre des fonctionnalités de Diablo 2 dans Diablo 1. Un peu comme ça. Oh, le book of Link qu'on a déjà. Scroll of Resurrect. On a beaucoup de Scroll of Resurrect. Scroll of Inferno. J'aimerais bien le TP parce que là, on doit tous retaper si on doit rentrer. Ok. Il n'y a pas de passage ici. Nope. Ah, prends le book of Link, ça améliore le niveau du sort. Oh, merci. Je ne savais pas. Pas de chance. level 2. Ok. Incroyable. On n'avait dit pas par là. On va aller voir ce qu'il y a ici. Il y a un piège juste là. C'est bon. On n'a pas fait ici. Ok. Et en fait, c'est la merde tant que tu n'as pas le Scroll pour deux téléports, non ? Ce n'est pas horrible ? On change. Tu as plein de parchemins ? Mais je n'ai jamais eu un parchemin de téléport. Je n'ai que des parchemins de Résurek, d'Inferno, d'Identification. Il n'y a jamais de parchemin de téléport pour le moment. Et d'ailleurs, oui, vous m'avez dit du coup, comment je sais combien il coûte le spell ? Hop. Tu peux en acheter normalement ? D'accord, les Scrolls s'achètent. Ah. Je voulais voir la valeur parce que là, moi, j'ai un 3. 1. 3 aussi. 15 de durée, 15 de durée. Mais ça peut se looter aussi. Oh, je me suis planté une bouton. Ça passe mieux avec ça. level up. je crois que c'est 30 en magie, 30 en decks et ensuite on bourre la force. Je ne suis pas sûr. . Hunter's bow. Ah, il y a peut-être quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé ? Moins 5 vitalités. Tristesse. On a chopé un arc. Moins 5 vitalités. Sous-titrage ST' 501 Juste ici, tout va bien. Ils arrêtent de venir à un moment ou... T'en sache. De nouveau, ça ? 3 armor-class. Let's go. 14 sur 24, 26 sur 30, 22 sur 24, 14 sur 15. 8 sur 30. On va réparer. C'est pas ça que je veux faire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On va remettre le heal. Book of Polybolts. Scroll of Inferno. Il n'y a rien d'autre. Non. Quilted armor. Je la sens bien, la quality d'armure. 7 d'armure, 8 d'armure. Pour la robe, je pense que ça prend un bien. Ok, c'était une robe à 7 quand même. On va re-ramasser la branche parce que j'imagine que ça se vend bien. Ok. To the water passage. Ah, on avait un truc à faire avec l'eau. Oh, un TP. Oh, un piège. Attends, je crois que c'est goldé, là. Oh, let's go, le TP. Oh, le TP. Bien mis le piège. Bravo. Alors, qu'est-ce qui reste sur nous ? J'ai aucune idée si ça a un intérêt de garder les bouquins. Genre aucune. Ça, on va vendre. On va garder Si on garde sur nous, un scroll of healing, scroll d'identification, scroll de résurrect. On veut un autre scroll d'identification. Ici, inferno. Inferno. Résurrect. 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 Healing. Ça, on va garder ici. Ça, on garde là. Ça, on va. Ok. Réper, 255. On peut te vendre ça à toi ? Non, c'est pas à toi qu'il faut vendre ça. Après, qu'est-ce que tu vends ? Tu as du bouclier tout nul, de l'armure toute nulle. Mon bouclier, il est à combien déjà ? Il est à 7. De toute façon, tout doit être beaucoup trop cher. Est-ce que c'est à toi qu'il faut vendre le truc magique ? Qu'est-ce que tu aimes, mon ami ? Non. Mais qui veut de ça ? Je n'ai pas d'autre vendeur. C'est le dernier vendeur, lui. Ah, lui, il en a bien voulu. Cherche Adrien à la sorcière. J'ai réussi, donc tout va bien. Qu'est-ce que tu aimes, mon ami ? Et attends, c'est qui vendait ? Toi, tu es un healer. Donc, je ne pense pas que ce soit toi qui vende ça. Scroll of healing, scroll of resurrect. Et toi ? Non, il n'y a pas de scroll de TP. Il n'y a pas de scroll de TP. On a un timer, 25 secondes. On va réparer un truc. Allons voir. On attend quelques secondes. Nord-est du village. C'est vrai qu'on pourrait plus explorer ici aussi. Maintenant, on doit pouvoir rentrer ici. Et on va déjà continuer là où on est. Alors, on a quoi ? 14 sur 24. Vas-y. Du coup, ça a réparé ça aussi ? Bah oui. Pourquoi ça coûte si peu cher après avoir réparé l'arme ? Ah, parce que c'est le seul loot jaune, peut-être ? Alors, tu dis au nord-est. Le secret de co-level. Il y a des catacombes. Il faut être level 6, donc non. Sud-est. Les objets perdent pas de la durabilité max quand c'est toi qui répare ? Non, je crois pas. Ça va. C'est déjà assez traumatisant comme ça. Ah ! Adria ! Adria ! Refreshement, j'imagine que ça va être pour le mana. Télékinésis Dark Pact, Télékinésis Charge Bolt. Et donc, nous, on aimerait les scrolls Torn Portal. C'est très cher. C'est très, très cher, 1000. J'ai 2008. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Bon, en vrai, je pense que c'est rentable parce que trois items bleus que tu laisses au sol, ça fait 1000. Il y a des tepées dans le donjon, ouais. TP infinie, ça vaut amplement ce prix. Tu vois que j'achète des TP ? Je sens une soul en recherche de réponse. Attends, j'ai perdu 1000, mais ils sont où ? Ah, peut-être... J'ai perdu 1000, mais j'ai pas les trucs ! J'espère que c'est dans le fameux... J'espère que c'est dans le trade machin-chose qu'on a vu là-bas. Là, il y avait un trade stage. Dis-moi qu'il est là-dedans parce que sinon j'ai perdu 1000 gold. Ah, bah il est où ? Ah, il est où ? Ah, il est où ? Ils sont où ? Un emplacement de ceinture ? Comment c'est un emplacement de ceinture ? Je me suis pas juste fait voler. Seconde ligne de ceinture. Ok, alors attends. Où ça ? Où ça ? Où ça ? Seconde ligne de ceinture. Oh, j'avais pas vu ça ! Oh, intéressant ! Ah, du coup, je peux mettre plein de trucs ici. Scroll de résurrect. On a un scroll d'inferno, scroll de île. Et un scroll d'identification. Genre là, on peut mettre... Oh, mais ici aussi ? Attends, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer ici ? C'est quoi le truc vert ? Ah, c'est pour dire de mettre automatiquement ces items-là ? Ah ! Ok, je me suis pas fait arnaquer. Cool. Et en plus, on a gagné de la place. Par curiosité, c'est à quelle version mode de jeu que tu joues ? Il y a des changements bizarres par rapport à la version classique ou le mode que j'utilisais. ChernoBog. Attendez, hein. ChernoBog. Et attends, fais voir si je fais ça. Ça, c'était un truc sur... Alors, attends, ChernoBog. Diablo. Et j'ai vu ça ouf. Download. C'est là. Et vous voyez, celui-là, le Diablo 1 HD a été mis à jour l'an 19-2014. Et ChernoBog, qui est juste en dessous, projet de ChernoBog, version 0.2, mis à jour le 22 septembre 2024. C'est quand même classe de se dire qu'il y a eu une mise à jour du mode hier. Voilà. Hop. Donc, par contre, il n'y a pas de détail pour savoir exactement ce que ça fait. Tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Juste pour moi. Bah, ouais. Hop. Cool, ce mode. Bon, d'attendre, pour l'instant, ça fonctionne bien. C'est agréable. Donc, on pourrait aller ici. On pourrait continuer un petit peu. On va aller voir au moins ce qu'il y a là. On va voir si on ne choque pas le skill. Both, this is the best. Vous venez ou... Ils sont gentils. Pe, tu ouvres une porte. Tu as 17 mocs qui te tirent dessus en même temps, qui t'assiste et qui te one shot. On a des boucs off, Charge Bolt. Il y en a un autre là-bas. Et du coup, ouais. Je vais dire, ça vaut presque le coup de ramasser, d'identifier, d'aller vendre. Mais bon. Et merci, Hazal, pour les 41 mois. Et bim. Ça fait peur ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très, très rouge. Je n'aime pas. Attendez, là, il peut y avoir... Et en plus, on a level up. Je ne touche pas de mobs. Vous êtes tous les mobs. Oh, un cintar. Jaune. Ok, ramassons tous les gold. Les potions de soin. Et les full mana potions. Ok, voyons voir ce qu'on a looté. L'arc. Plus 20% non-damage, plus 4 forces. VS notre arc. Il y a quoi ? Plus 5 vitalités qui étaient pas mal. Et 18% de resist lightning. Ça, ça m'a l'air mieux, ça. Ok. Et on a ce cintar aussi. Est-ce que j'ai chopé du scroll d'identification ? Non. Mais on en a ici. Ok, rien d'exceptionnel. Si tu le touchais, c'était juste un élite. On voyait sa vie descendre en haut de l'écran. Ah, mais j'ai même pas vu qu'il y avait un truc en haut de l'écran. Ok. Alors, attends. Fais voir, je vais en profiter pour regarder. Qu'est-ce qu'il disait ici ? De là, il disait attention à ce que vous activez. Ah non, il faut 50 en dexte. 50 en dexte. Ok. Close. Genre ça, ça fait très très peur ici. On est obligé d'ouvrir cette porte ou pas ? Là-bas, je voulais aller où ? Je voulais aller là-bas. Il y a 24 ans, le jeu. Non, il y a plus. Il y a 28 ans, le jeu. Ok. Bon, c'est le boucher, c'est ça ? Le boucher. Ok. J'ai un heal. Il est en colère. Il est en colère. Alors, elle était où la sortie des gens ? Ah, il est en colère. Ah, 나도 il est kind. ок ou pas. Ahn, moi je suis Maximeегда ! Excellé Ouai. Oh, d'enviens. C'est un Obrigtable à un boucher. C'est un truc que je vous demande... C'est un truc que tu fais ! Merci. Non, merci, je ne continue jerai. heal toi mais il se heal pas j'ai appuyé sur l'huile comment ça marche tu peux pas me résurrect le scroll résurrect il marche pas c'est pour résurrect les autres j'étais persuadé qu'on avait des rêves ah oui c'est pour rêve un pote et du coup il se passe quoi maintenant qu'est ce qui se passe maintenant new game faut recharger tu as sauvegardé avant ben non j'ai pas vu d'option pour sauvegarder restart intense je sais pas comment sauvegarde moi il y a pas de sauvegarde ah tu es en multi tu es en quelle difficulté selon recharge ou game over tu gardes ton pinceau avant la mort de mémoire non j'étais pas en run extrême essaye restart in town oh j'ai même gardé le bon arc oh non tout va bien tout va bien mes stats tout va bien il n'y a pas de problème il faut récupérer son cadavre pourquoi tu veux que je récupère mon cadavre il y a tout là tout va très très bien moi tu sais que tu peux vendre tes parchemins de rez ah oui maintenant oui en effet en effet en effet normalement il faut reloot son cadavre après peut-être qu'ils ont mis un truc genre en normal t'es pas t'as pas à faire ça donc qu'est-ce qu'on a ici donc en effet les scroll of résurex c'est osef sur 20 scroll of et donc ça descend d'ici ok 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 on a dit résurex c'est osef sur 20 ok ok cette musique pourquoi quitter la ville c'est vrai je sais pas s'il y a un raccourci je le trouve pas oh mais en plus ça se vend une blinde oh la richesse la richesse plus 5 forces pour 2000 sinon on peut gamble qu'est-ce que t'as au gamble 16 armor ça a l'air bien à 32 000 41 000 41 000 très bien très très bien du coup la ceinture à plus 5 forces à 2000 elle est presque tentante mais bon on a autre chose à faire non puis retourner du coup est-ce que le boucher est toujours là peut-être la voir petit à petit regardez il est là c'est quoi l'histoire ou alors c'est vachement plus long que ce que je pense tu l'avais mis à 50% au moins cette fois ouais fallait pas lui ouvrir la porte non mais je vais le défoncer je vais le défoncer peut-être pas prêt il tape vite du coup il te cancel le hilo donc faut que j'y aille fou le popo faut que j'y aille fou le popo faut pas te calmer oui ce combat ce combat au sommet allez même pas il loot un jaune quoi incroyable qu'est-ce qu'on a looté un arc et une petite hache 2 à 10 2 à 7 bon j'ai le 1 à 12 après je peux quand même l'identifier au cas où c'est quoi ça du taux de portail non c'est nul 2 hit moins 3% moins 39% damage ça a pas l'air bien ça a pas l'air très très bien bon on va aller dans sa pièce là-bas il y a peut-être des trésors fabuleux du coup oh j'ai tué le j'ai tué le boucher sur Diablo 1 je suis comme un gamin vous vous souvenez où c'était là-bas on a tué le boucher sur Diablo 1 ouais je pourrais faire des allers-retours et vendre mais pas très très envie bon allons dans cette pièce magnifique où il n'y a rien du tout avec une décoration qui est doutos quand même j'ai des doutes c'est sympa il y avait une petite cinématique pour dire qu'il allait y avoir le boss et tout enfin que t'arrivais à côté pourquoi ils ont enlevé ça ? c'est trop classe oh là là double jaune il a déjà plus looté que le boucher c'est pas très vegan feng shui cette pièce c'est pas eux qui enlèvent des stats par hasard non je crois que c'est les verres c'est eux mais en vert non c'est ça ? je touche bien aïe il m'a fait super mal il m'a fait méga mal super mal mais c'était quoi ces modes de fou là ? ok 20% de résiste feu de la dexte ça 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 donne quoi ? ça donne 4 je vais fermer ça si tu veux ok ça fait peur ici aussi là qu'est-ce qu'il y a ici ? c'est bizarre il y a une porte pour y aller attends je voulais voir quoi ? je voulais identifier tout ça 32% et non de sa mort ça fait du 7 j'ai du 8 et je regagne 2 mana toutes les 5 secondes ah ouais 1 à 12 lightning damage résiste magique 17% donc c'est un peu le même que j'ai donc la question c'est est-ce qu'on préfère un 2-7 ou un 4-6 4-6 ça a l'air mieux non ? même vitesse 382 382 ça m'a l'air un chouïa mieux on va mettre ça on va réparer ok et la question c'est est-ce qu'on perd un d'armure pour gagner du regen mana à durabilité 3-2-6 ce n'est pas possible ce n'est malheureusement pas possible j'ai une masse pourquoi j'ai que des boucs de chargent bolt l'ambiance est vraiment cool par contre l'ambiance est meilleure que dans Diablo 3 ok alors ici on a quoi ? un sarcophage pas tellement que je fasse ça en vrai ok mais pas mieux que Diablo 2 Diablo 2 c'est le successeur de Diablo 1 en bien plus moderne et tout ça mais en fait ils sont 50 000 ok 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 Grey Drinker je ne sais pas quoi oh ça passe comment ils sont passés ? vous n'auriez pas dû passer ? tu es en train de m'entourer je pense que ça sent vraiment pas bon on m'a dit que le pire truc qui pouvait t'arriver à Diablo c'était que tu sois encerclé ok 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 ça va ça va on level up oh puis des doublages oh dieu les mignons reviens là ok ok nice j'ai pas de place du 3 magique on va regarder plus 1 oh moins 1 oh non j'ai vu que c'était plus 1 à tous les attributs tant pis ça je peux l'apprendre le Book of Lightning ça me fait un nouveau spell et Laser Armor les Full Heal Potion on aime bien 230 de Gold on aime bien aussi oh 11 d'armure oh ça ne me mets pas des trucs négatifs s'il te plaît allez on passe de 8 d'armure à 11 d'armure avec 10% resist lightning là le GG ok et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette pièce rouge on est d'accord ça ne peut rien être de oh ça va le poids sur le chine maman ok mais as-tu un casque équipé oui j'ai un casque équipé j'en ai un j'en ai un j'en ai un good bon il faut qu'on aille vendre des trucs et puis après on pourra aller tester soit d'aller au niveau 3 ici soit d'aller dans le truc de l'eau c'est pas un casque c'est un bout de cuir c'est mieux que rien j'ai que ça est-ce que je peux le ramasser pour le vendre bon il n'y a aucun moyen un brousseau de sel de cheval on a ce qu'on peut avouez c'est 100% jouable même à notre époque c'est très bien hop 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 9945 gold la richesse bon les trucs de gemme ça on sait pas ce que c'est spécial craft on sait pas ce que c'est merger des rats on sait pas ce que c'est ok ça donne quoi ça donne on va et merci voile dracosir pour les 76 mois allez hop tel le soldat d'overwatch je suis à 76 bon diablo à toi et au glouglou merci qu'est-ce que je voulais voir d'autre plus 3 tous les attributs mais c'est pas terrible attends je voulais voir autre chose mais je sais plus ah oui réparer c'est ça que je voulais réparer réparer 17 sur 20 17 sur 30 on va réparer celui-là de nous-mêmes pourquoi tu me laisses pas réparer ce que je t'ai fait pourquoi ça marche plus c'est pas j'appuie sur le clic droit il faut recharger la magie quelle magie je suis full mana bah oui il y a des charges sur les spells wow qu'est-ce que je peux faire pour toi on va réparer comme ça du coup sorry j'ai rien dit je dis nymphes c'est pas grave on va voir une nouvelle zone oh là là nouveau graphisme et tout ça parlait d'un problème qu'ils avaient concernant les eaux tout ça donc il doit y avoir quelque chose ici c'est par là qu'il y a le black mushroom je sais pas je sens que c'est pas un truc cool oh là moi c'est un cul-de-sac c'est complètement un cul-de-sac jusqu'ici tout va bien je vais tester ça oh là là oh là là c'est bon en bas c'est un passage là-bas non c'est un cul-de-sac le sort a l'air bien il est pas mal regardez cette magnifique eau jaune ah oui tu te fais oula il fait peur lui lui fait peur lui lui je le sens pas je sais pas pourquoi lui il m'a l'air en colère lui oh je l'ai défoncé je l'ai défoncé ah j'ai fini la quête non je pense que j'ai fini la quête hop ah il y a Rémi le jeudi qui s'est fait modérer autorisé hop t'avais pas un SSD MVMA à l'époque bon j'aurais pu utiliser un scroll un scroll de portal mais voilà marché c'est gratuit bon c'était rapide du coup on va voir parce qu'on a fini une quête encore de la place ou pas je me souviens qu'il y a des trucs ici c'est pas des loups bleus hop et l'eau d'aube merci Erwanito merci beaucoup et l'eau d'aube hein ah Doberman je me disais coucou le mode a toujours les groupes de quête exclusive ah je sais pas moi j'y connais rien vous savez j'ai lancé le jeu ça fonctionnait je ne peux pas vous dire c'est quoi la version du jeu 0.2.2 Chernobox je sais pas quoi mais on vient de nettoyer on a pas fini la quête justement oh on a eu un anneau jaune moins damage taken des ennemis resist all plus 5% hit point plus 5 on a combien de hit point 100 ça va faire 105 incroyable 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 une version mode easy j'ai l'impression mais c'est pas mode easy c'est de la quality of life on est en normal en plus c'est normal on vient de commencer le jeu arrêtez avec votre mode easy là vous voulez trop vous la pétez je suis trop un vrai moi j'ai fait le jeu à l'époque quand fallait attendre 17 minutes à chaque chargement bon par contre je pige pas qu'est-ce que je peux faire pour la quête on est d'accord on vient de nettoyer les eaux donc logiquement on est bon ça c'est pas identifié il me reste ah je suis à court de scroll d'identification aucun monde où ce sera mieux que ça pourtant le speed est trop ah c'est une deux mains mais j'aurais pas dû utiliser mon scroll faut pas genre cliquer sur le puits là dessus non il se passe rien là dessus ah il identifie tout pour 200 ce qui est vachement moins cher ah non oui si c'est moins cher quand on a beaucoup à identifier oui il y a la faille ça là oui ah je vais même pas regarder les stats mince il s'est vendu rien du tout celui avec les stats toutes nulles donc là je suis en galère de scroll d'identification ah non je crois que j'ai encore un stack là bas ok ça veut dire qu'ils ont mélangé c'est cool bah on va aller au niveau 3 même si j'ai pas compris pour le puits du coup je me demande s'il y a du Restored Canton s'il y avait une quête supprimée du jeu de base où on pouvait combattre Andariel ce qui est comique avec les malus c'est qu'un objet peut valoir moins que ce qu'il valait après l'avoir identifié mais non je suis pas mort d'artcore c'est la première fois que je découvre le jeu je suis en mode normal je voilà heureusement je suis déjà mort une fois deux même entre le boucher on va aller au niveau 3 c'est pas un vrai bah non on avait tout fait ok level 3 oh c'est doublage ils sont en colère ils sont en colère les modes niveau 3 oh j'adore les doublages ils sont incroyables ok ok ça se passe bien ça se passe bien good alors c'est très rouge ici du coup c'est un peu inquiétant je tire sur des trucs là oui apparemment ça se vend bien on prend ça me donne envie de relancer une partie j'avoue c'est très agréable à jouer c'est très agréable ok ok short staff of healing là c'est un cul-de-sac il y a un bruit qui est un peu inquiétant comme musique d'event ou je sais pas quoi je suis pas forcément d'accord j'aime alors qu'est-ce qu'on a chopé plus 10 d'extérité c'était moins 10 d'extérité merci Artyom et bim alors on a fait tout ça donc ça veut dire ah mais il y avait les escaliers attends ça c'est le niveau 4 oh nice ah il y a bien un level 4 et merci Artyom coucou merci beaucoup et bim ok il y a un truc qui me tire dessus c'est lui oh level up ok quelqu'un sait pourquoi je dois mettre 50 en dexte parce que je suis un petit peu bêtement mais il se passe quoi à 50 port d'armure pour utiliser les meilleures épées oula alors ça c'est potentiellement les mobs qui font perdre des stats là en bas non hop ok on a pas perdu de stats ça va bien je vais pas s'il y a un petit peu hein mais faudrait test off extra strong oh c'est violet c'est violet je savais même pas qu'il y avait des loot violets oh j'ai trop hâte d'avoir 5 malus sur le même item oh ce combat menée de main de maître on va remplacer les potions de mana basique par des full mana et on va mettre ça au cela pour le moment alors c'est que 3 de classe d'armure ah mais non elle est pas violette elle est jaune pourquoi ça dit violet bon attends on va identifier on va voir ce qu'il se passe moins 6 force ajoute 5 armures fire hit damage 3 tous 6 plus 25% faster hit recovery 10% faster walk ah c'est dommage ce moins 6 force ah c'était bien c'était tellement bien mais moins 6 de force donc c'est un unique si tu joues à l'arc c'est pas grave pour le moment c'est vrai que si je le mets sur l'arc si je le mets là c'est pas grave c'est vrai c'est vrai à vendre ah mais on se déplace 10% plus vite c'est génial c'est fabuleux attends ce qu'on va faire on va faire ça 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 et puis on va se faire un petit scroll de tp qui est oh regardez moi ce tp ce tp magnifique le staff of healing est sympa je sais pas faudra voir mais ce que je sais c'est qu'il faut que j'aille faire pipi donc je reviens dans un instant à tout de suite youtube ça fait combien pour youtube 1h40 oh bah c'est peut-être bon pour la découverte de youtube non ça suffit ça suffit c'est pas mal comme ça vous validez j'ai pas besoin de continuer pour la découverte youtube 1h40 c'est bien déjà et puis on continue sur le live nickel ok 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 bon verdict c'est trop cool voilà je peux je pense que tu peux facilement perdre ta vie dessus alors oui c'est très très basique tout ça mais c'est ouf de se dire que c'est l'origine du tout de l'énorme phénomène hack and slash qu'il y a maintenant dans le milieu du jeu vidéo et ça marche très très bien alors aucun doute que ce soit ce fameux patch qui remet plein de trucs au goût du jour et qui fasse que ce soit beaucoup plus jouable mais du coup c'est hyper agréable et voilà et puis bon là il était à 7 euros et quelques sur le store blizzard paraît-il qu'il marche mieux si vous le prenez sur GOG et voilà mais c'est rigolo c'est rigolo je passe un bon moment c'est vraiment très très chouette et j'ai envie de continuer un petit peu et de voir ce qui nous attend derrière donc n'hésitez pas à passer sur le live pour voir la suite regardez la rediff par exemple sur le live et voir la suite de cette VOD si ça vous intéresse et sinon je vous dis à très bientôt et puis amusez-vous bien de votre côté ciao ciao tout le monde ciao